J'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre une vidéo assez particulière encore une fois sur mon rapport à la lecture puisqu'il y a plus d'un an maintenant je vous avais publié une vidéo sur pourquoi je lis que je vous laisse juste ici en vous donnant toutes les raisons qui font que dans la vie je lis j'ai toujours été intéressé par la lecture et ça fait partie de moi et j'en ai besoin pour vivre et cette fois ci avant de vous présenter mes nouveautés lecture puisque j'ai une petite nouveauté qui devrait arriver dans ma boîte aux lettres très bientôt mais j'avais envie du coup de la recevoir avant de vous proposer cette vidéo de mes nouveautés j'avais très envie de vous parler d'un sujet assez personnel et de mon rapport au livre comment il a pu évoluer où est ce que je les achète qu'est ce que j'en fais fait mon rapport aux livres aux livres physiques voilà j'avais cette idée là en tête depuis vraiment longtemps et on va commencer alors de façon générale la plupart de mes livres que vous pouvez voir derrière moi que vous pouvez voir dans mes deux autres bibliothèques que je vous montre dans mon organisation de bibliothèques que je vous laisse juste ici c'est une vidéo assez longue donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir l'ampleur des dégâts vous avez pu voir dans cette vidéo que j'ai que j'ai énormément de livres pendant des années j'achetais très régulièrement des livres et je les achetais neufs la plupart du temps j'allais à la fnac et où il ya un peu toutes les nouveautés et tout ça et je les achetais là bas beaucoup plus par praticité que par véritable envie maintenant la fnac c'est quelque chose que j'évite parce que c'est un grand groupe en france et je n'ai plus tellement envie de le supporter mais avant de façon un petit peu régulière et un petit peu trop spontané j'achetais mes livres du coup par trois ou par quatre à la fnac donc ça c'est quelque chose que je ne fais plus parce que comme vous avez pu le voir j'ai beaucoup de livres et mon rapport aux livres physiques a un peu évolué maintenant du coup j'achète déjà d'une moins de livres parce que comme je vous le dis régulièrement il me reste encore une centaine de livres à lire ça ce n'est vraiment pas une blague du coup j'en achète quand même beaucoup moins et ça marche beaucoup plus au coup de coeur ou lorsqu'il y a vraiment une occasion spéciale ou par exemple lorsque je suis en vacances je vais vous en parler juste après un des derniers livres que je me suis pris neuf il s'agit de celle qui dit fuck journal d'une parfaite d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête donc lui je vous le représenterai dans mes nouveautés lecture mais juste pour vous dire que je l'ai acheté il ya quasiment plus de un mois j'en ai très peu racheté depuis je l'ai acheté du coup neuf à la fnac donc exception par rapport à ce que je vous disais mais ça c'est quelque chose que je fais que très rarement maintenant si je vois un titre qui me plaît je le prends mais je réfléchis maintenant beaucoup plus et est ce que ça sorte un peu de ma zone de confort et voilà que ce soit pas un énième stephen king un énième arlan coben ou quelque chose ou comme ça ou là je vais peut-être plus faire autrement je vais vous en parler juste après donc là c'est vraiment l'exception qui confirme la règle mais de façon générale j'ai j'achète moins neuf et plus du tout à la fnac donc je vous parlais de quand je suis en vacances alors il ya quelques mois je vous ai fait un petit haul librairie lelo que je vous laisse juste ici qui est une magnifique librairie à porto du coup je continue à chaque fois que je suis en vacances de m'acheter un ou deux livres sur place parce que ça par contre c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur c'est quelque chose de sentimental et c'est un souvenir en fait de l'endroit où on est allé donc ça par contre je continue toujours de le faire même si ce sont des livres neufs là en l'occurrence ce n'est pas dans une grande chaîne portugaise mais dans une librairie indépendante qui est certes très grande on paye pour y entrer mais c'est un bijou de l'architecture donc ça ça me dérange beaucoup beaucoup moins et j'étais également à londres très récemment où j'ai pu prendre entre autres ce livre aussi qui est du coup les quatre fils du docteur marche dans une très jolie édition je vous en reparlerai bien sûr semaine prochaine dans mes nouveautés lecture mais voilà pour vous dire que même si lui je l'ai pris dans une chaîne anglaise qui s'appelle waterstones ce n'est pas la même chose qu'en france c'est quelque chose de sentimental j'ai un peu mes habitudes là bas c'est un peu un endroit familier et c'est c'est pas pareil quoi du coup désormais mes livres neufs que j'achète de façon beaucoup plus que de temps en temps je les fais dans des dans des librairies indépendantes physiques voilà j'aime énormément acheter le livre physiquement je vais vous parler après du fait que je n'achète pas toujours physiquement mais à chambéry où j'habite il ya plusieurs librairies indépendantes il y en a moins trois ou quatre dont une grosse qui s'appelle garin mais qui est la plus grosse librairie indépendante de la ville où je vais tout de même régulièrement il n'y a pas tous les titres bien qu'il y en ait énormément mais même si je ne suis pas pressé ou quoi ou que j'ai juste envie de faire un tour je vais là bas si le livre n'y est pas je le commande ou je me rends sur place des libraires ou sur librairies indépendantes qui sont deux sites où vous pouvez retrouver toutes les librairies indépendantes de vos villes vous pouvez voir si le titre que vous souhaitez est disponible et si ce n'est pas le cas que vous n'êtes pas hyper pressé vous pouvez le commander ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait par exemple pour les livres du club lecture ms à l'époque où il était encore en activité voilà où c'était pas urgent l'urgent que j'achète le livre ça pouvait attendre une semaine dix jours donc ça je le faisais parce que je préférais donner mon argent à ces petites librairies indépendantes là qu'à des grands groupes type la fnac même chez carrefour de citres et compagnie donc ça c'est quelque chose que je continue de faire et surtout j'insiste sur le fait que j'achète moins de livres parce que mon but c'est vraiment de désenclaver tout ça ensuite le troisième point je peux acheter donc je me sers bien de ces plateformes notamment place des libraires qui est méga méga intéressant que je vous conseille vivement mais j'achète aussi parfois d'occasion sur amazon alors j'ai un peu du mal avec amazon ça me dérange beaucoup de les soutenir mais genre vraiment simplement par exemple les livres de the french book club qui sont sélectionnés où je ne suis pas forcément tout le temps sûr qu'ils me plaisent de ouf de plus en plus je les achète d'occasion puisque je les paye au moins deux fois moins cher donc la différence c'est quand même pas négligeable en ce moment comme je vous le dis j'ai moins je n'ai plus de travail donc je fais un peu plus attention financièrement et surtout j'ai moins cet aspect très où vraiment le livre il faut qu'il soit neuf jamais lu complètement nickel et tout j'ai moins cet aspect contrôle fric là donc je préfère acheter d'occasion voilà ça soutient les secondes main c'est pas mal c'est économiquement plus intéressant et j'avoue que amazon bah c'est un peu une des seules plateformes pour ça où c'est facile d'en avoir donc là le dernier livre que j'ai commandé je l'ai commandé sur amazon mais ça encore une fois c'est de façon très que de temps en temps il ya un putain de mots que j'arrive pas à trouver pas provisoire pas c'est que de temps en temps que je fais ça voilà parce que amazon ça me dérange tout de même mais après vous avez des dans vos librairies vous pouvez trouver des livres d'occasion et en parlant de ça bien sûr j'achète beaucoup d'occasion chez jiber joseph voilà alors bien sûr il n'y en a pas ou chez moi mais il y en a à lyon et à grenoble et ça par contre c'est quelque chose que je fais depuis des années parce qu'encore une fois le prix est plus intéressant je peux en acheter trois pour le prix de 2 9 donc ça c'est pas négligeable bien sûr j'adore que le livre soit nickel donc je le prends tout de même pas trop abîmé pareil sur amazon je le prends toujours très bon jamais vraiment bon et acceptable au niveau de la de l'usure du livre ça c'est quand même assez important et en plus sur amazon on paye plus de frais de port que le livre en lui même mais bon voilà du coup le dernier livre que j'ai pris c'est la petite boulangerie du bout du monde de jenny colgan qui a été élue pour le mois de février sur the french book club et j'ai payé 1,15 euros le livre et plus de 2,90 de frais de port en tout je l'ai payé 4 euros et quelques au lieu de 7,50 donc vraiment ce n'est pas négligeable donc ça c'est quelque chose où je sacralise moins le livre et j'opte plutôt d'occasion en rapport avec l'occasion quelque chose que je n'ai pas encore fait mais que je compte faire et cinquième point c'est j'ai créé dans des cabanes à livres en fait j'ai créé ma propre cabane enfin ma plutôt ma boîte aux lettres à livres sur les boîtes aux lettres de mon immeuble voilà j'ai pris cette initiative là parce qu'il y en avait dans l'immeuble à côté je trouvais ça hyper hyper cool et j'ai moi même mis un peu une boîte à hauts chaussures et j'ai mis quelques titres alors que j'aimais et que j'aimais un peu moins je vous avoue que je n'ai pas mis mes titres préférés genre haru kimura kami stephen king qui c'est que j'ai luca di fulvio et compagnie parce que j'ai un peu du mal tout de même à à mettre mes livres comme ça ou peut-être des gens ne vont pas vous les rendre mais en tout cas je l'ai fait même avec une dizaine de livres pas mes préférés mais il y a tout de même des livres que j'aime bien et surtout je compte en prendre parce que au début il y avait seulement mes livres et les gens de mon immeuble ont joué le jeu donc je pense que je vais aller en prendre un ou deux il y a un agatha christie et tout je trouve ça super cool donc ça c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus que le livre se balade et une histoire soit prêté ça c'est très très cool en rapport à ce que le livre soit prêté moi j'ai toujours prêté mes livres de façon assez régulière depuis des années par contre je préviens toujours la personne à laquelle je le prête de me rendre le livre en bon état voilà ça c'est un truc qui est hyper hyper important pour moi je déteste que le livre soit plié qu'il soit corné ou quoi donc la personne il faut vraiment que je la connaisse bien et qu'elle en prenne soin donc il n'y a même pas une dizaine de personnes auxquelles je prête mes livres il y a mes amis très proches ma grand mère ma mère il y avait mon ancienne belle mère voilà je quand même cible les gens qui font attention je leur dis même si je passe pour une rabat-joie je m'en fiche parce qu'au de base c'est mon objet donc c'est normal qu'il soit bien traité donc ça c'est quelque chose que je fais et on me presse des livres également par exemple cet été je vous parlais de Bakhita ainsi que dans mes livres lus de The French Book Club que je vous laisse juste ici c'est ma mère qui me l'a présenté donc bon ça va ça vient pas de très très loin et ça c'est deux livres que j'ai lu en janvier que je vous parlais dans ma dernière vidéo eux c'est ma meilleure amie qui me les a prêtés donc ils sont dans un très très bon état elle sait bien qu'on a les mêmes goûts et je les lui rends dans un très très bon état également donc vraiment se prêter les livres aussi c'est le moyen de ne pas forcément acheter un livre parce que avant en fait j'aimais bien avoir le livre pour moi pas forcément parce que je n'avais pas envie qu'il soit touché ou lu avant mais c'était très sentimental et très sacralisé et contrôle fric et je n'ai pas d'autre terme concernant mais j'aimais bien si j'aimais le livre l'avoir pour moi maintenant c'est moins comme ça d'autant qu'il y a énormément de titres que j'ai envie de lire dans ma vie énormément d'auteurs donc si une amie me les prête ma mère ou qui sais-je et que je les ai aimés bah c'est top j'ai pas forcément besoin de les posséder bien sûr il y a des livres un jour que j'achèterai par exemple celui-ci si je veux le prêter si je veux l'avoir dans ma bibliothèque si je veux le feuilleter de temps en temps voilà en fait tout dépend le rapport qu'on a à un titre en particulier mais maintenant comme par exemple j'ai eu quand même pas mal de déceptions en 2019 je vous faisais une vidéo que je vous laisse ici et ben c'est moins important maintenant d'avoir mon propre livre neuf parce que parfois il y a des déceptions et que je vends ou dont je me débarrasse donc voilà concernant les livres que je n'ai pas aimé justement j'y viens avant je gardais quasiment tous les livres que j'achetais même si c'était des déceptions j'avais beaucoup de mal à m'en séparer alors si je les vends ça passait mieux mais on est tous au courant qu'un livre de poche comme ça à la vente ça vaut même pas 50 centimes 20 centimes dans une librairie qui reprend les livres comme J.Ber Joseph dans les bouquinistes etc donc c'est vraiment ou pas pour l'aspect financier qu'on fait ça mais vraiment pour se débarrasser mais ça je le fais à peu près depuis 2-3 ans parce que vraiment si un livre ne me plaît pas que je ne vais pas le relire qu'il ne me fait pas plaisir de contempler dans ma bibliothèque et que je ne vais pas prêter ça sert vraiment à rien de les garder donc ça c'est quelque chose que j'ai complètement désacralisé et les livres que j'ai moins aimé bah je les vends ou je les mets dans ma bibliothèque à livres ou je les presse parce que c'est vraiment trop dommage de s'encombrer de choses qu'on n'aime pas énormément quoi concernant un livre d'occasion également sur amazon pour revenir dessus j'avais pris celui-ci 100 ans de solitude de gabriel garcin marques qui avait été choisi au mois de novembre je crois de the french book club vous pouvez voir qu'il est assez abîmé pareil du coup je l'avais pris d'occasion parce que je n'étais pas sûr de l'aimer je ne l'ai pas encore lu mais je vais le faire là bon coup il est assez abîmé avant ça m'aurait rendu dingue de lire quelque chose comme ça et maintenant c'est plus trop comme ça voilà j'ai j'ai moins je m'en fiche un peu plus quoi s'il n'est pas complètement nickel chrome voilà l'avant dernier point que je voulais mentionner également c'est que j'achète également en anglais puisque généralement les éditions anglophones même comme celle-ci des testaments de margaret atwood sont moins chères donc là encore une fois difficile de faire autrement que d'acheter sur amazon mais uk donc la même plateforme que amazon mais britannique ou dans les pays anglophones américains enfin anglophones bref parce que même en librairie si vous allez à la fnac d'une je n'ai pas envie de soutenir le groupe et de deux lui je vais le trouver au même prix que l'édition française alors l'édition française des testaments est vendue à 24 euros il me semble lui si je l'avais acheté donc en anglais à la fnac il aurait été à 20 et quelques euros donc il se gave sur les marges donc malheureusement pas d'autre choix si vous n'avez pas prévu de voyage en angleterre ou aux états unis que de commander sur amazon uk et lui je vais vous régulièrement je commande régulièrement sur amazon uk ou quand je vais en angleterre ou aux états unis je me prends toujours des livres vu qu'ils sont moins chers généralement en version anglophone ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir donc je l'ai fait récemment à londres vous le verrez la semaine prochaine dans mes nouveautés mais également bas avec celui ci pour le goût celui ci a été une véritable déception je ne l'ai pas fini mais du coup j'ai moins de scrupules à ne pas l'avoir fini comme je l'ai acheté à on va dire à 14 euros 15 euros max frais de port compris que si j'avais payé 25 vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement donc sachez du coup que les éditions anglophones sont moins chères si vous avez un bon niveau d'anglais et le dernier point que je souhaitais aborder et la vidéo est quand même assez longue je ne croyais pas c'est que j'achète quasiment jamais des brochets alors j'ai deux brochets avec moi dans les mains c'est du coup l'exception qui confirme la règle parce qu'il y en a toujours comme en grammaire française à part du coup c'est deux livres de Haruki Murakami sorti en octobre 2018 qui sont du coup le meurtre du commandeur tome 1 et tome 2 ça fait partie des exceptions car Haruki Murakami c'est l'un de mes auteurs préférés je vous faisais une vidéo anciennement consacrée sur lui que je vous laisse juste ici j'avais très envie de les lire assez rapidement et j'avais la flemme d'attendre un an qu'ils sortent en poche du coup je me les étais offert avec de l'argent que j'avais eu à noël mais de façon générale je n'achète quasiment jamais de livres brochets d'une ça prend de la place et ça vaut au moins trois fois le prix d'un livre en poche et surtout sachez que généralement lorsqu'un livre sort en ce format là un an plus tard il sort en poche donc si vous avez la foi d'attendre un an bah faites-le parce que c'est des économies pas négligeables moi je sais que je me verrais difficilement sortir d'une librairie avec trois livres que j'aurais payé 65 euros les trois livres enfin c'est énormissime alors que pour 65 euros je pourrais en avoir huit de poche et voilà surtout quand vous lisez un livre vite imaginez lui je lis en quatre jours je l'ai payé vingt-deux bah on a un peu les boules quoi on a un budget lecture de 100 balles par mois actuellement c'est juste inconcevable donc du coup les brochets c'est quelque chose que j'achète que très rarement mis à part si j'ai un énorme coup de coeur si j'ai la flemme d'attendre un an et que c'est un auteur que j'adore je vais dire que l'exception c'est genre haruki murakami même stephen king je j'attends l'année suivante ce qu'il y en a tellement écrit j'en ai tellement d'avance que ben je suis pas à un an près quoi et et surtout pensez aux économies que vous allez faire et je dirais un autre aspect également c'est lire sous format liseuse mais ce n'est pas quelque chose que je fais du coup je ne vais pas vous recommander forcément de le faire ce que c'est pas quelque chose que j'aime mais vers lequel je suis attirée mais voilà c'est tout donc je crois que cette vidéo sur sur mon rapport avec le livre physique sur mon évolution avec son état comment je les achète comment je consomme je pense que c'est terminé j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu voilà j'ai parlé de pas mal de choses en fait donc ce qu'il y a à retenir c'est que ben j'ai évolué avant le livre devait être complètement neuf je l'achetais par mesure de praticité à la fnac et j'ai mes moyens les prêter et je boycottais grave amazon et et voilà et maintenant donc j'achète beaucoup moins mon budget lecture ce sera difficile de vous dire parce qu'actuellement je lis entre cinq et six livres par mois mais j'en achète quasiment plus parce que j'en ai beaucoup d'avance mais ça ferait je sais pas une moyenne de 50 euros par mois de lecture en budget si je les achetais tous au fur et à mesure là voilà écoutez je crois que c'en est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu surtout n'hésitez pas à me partager vous comment vous fonctionnez pour vos achats de livres si vous aimez qu'ils soient neufs ou pas parce que je sais que sur le club on partage énormément dessus j'ai beaucoup il ya beaucoup de filles qui se débarrassent de leurs livres une fois qu'elles les ont lus franchement les filles je vous admire parce que moi je suis très matérialiste à ce niveau là c'est un peu une collection quand j'aime le livre n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça en commentaire à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications on est de plus en plus nombreux et nombreuses par ici merci 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 beaucoup ça me fait très chaud au coeur que vous me souteniez à ce point là que vous soyez présents sur instagram que vous regardiez mes stories que vous me souteniez également sur utip le lien sera dans la barre d'infos c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir totalement gratuitement en regardant des publicités qui me rapportent quelques centimes c'est vraiment très très cool à vous de le faire si vous avez deux minutes merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec la fameuse vidéo de mes nouvelles lectures à la semaine prochaine bye merci